Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 1er mars 2021 pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. C'est le cinquième épisode déjà et c'est une émission assez exceptionnelle parce qu'aujourd'hui on est très nombreux sur cette émission, c'est avec le réseau de solidarité active. Voilà, donc il y a de nombreux membres actifs qui sont présents. Donc tout d'abord, bonjour à toi Phil. Bonjour. Bonjour David. Salut Akina. Merci à toi d'être présent avec nous pour cet échange et parler du projet réseau de solidarité active. Un projet très intéressant. Ensuite on a la chance d'avoir avec nous Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Mathias. Bonjour Akina, merci. Merci à toi. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous de la Bretagne où il fait un soleil très fort. Magnifique. Bonjour Gilles. Salut Akina. Bienvenue à toi et bonjour Frédéric. Ah, on ne t'a pas entendu Frédéric. Avec le micro c'est mieux. Bonjour Akina, bonjour tout le monde, merci. Merci à toi d'être là. Voilà, nous sommes nombreux, donc c'est vraiment un grand plaisir de tous vous accueillir. Donc je rappelle rapidement pour les internautes qui ne connaissent pas, une petite introduction pour relancer cette émission, c'est qu'aujourd'hui on vit donc une crise globale. Il n'y a pas besoin de détailler, on est tous conscients de tout ça. Nous sommes nombreux à nous sentir souvent isolés, incompris ou même impuissants. Et donc face à ce constat, il y a des citoyens dont vous faites partie qui ont décidé de prendre des choses en main et de lancer en novembre dernier un mouvement qui est selon moi historique. C'est donc le projet RSA, les réseaux de solidarité active. C'est des recouroupements d'êtres humains réveillés qui se réunissent sur un rayon de 25 kilomètres pour leur permettre de s'entraider et d'agir ensemble face à la crise du Corona Circus. Les membres s'engagent à se soutenir à la fois individuellement et collectivement et évidemment se montrent loyaux entre eux. Les membres s'organisent donc pour faire face à situations tragiques malheureusement, provoquées par des décisions politiques inacceptables, soit disant à cause du prétexte du Covid. Donc l'humain est au cœur des réseaux de solidarité active, quelque chose qui me tient aussi particulièrement à cœur sur le front médiatique. Et c'est déjà plus de 3000 personnes réveillées qui sont donc solidaires de ce projet-là, présent dans plus de 200 villes dans 13 pays, mais on va en parler et aller en profondeur. Donc une citation que j'ai beaucoup aimée, une forme de punchline ou de baseline que vous avez sur votre site, c'est « S'entraider de cœur à cœur pour être plus fort ensemble ». Donc ça me parle particulièrement. Et je rappelle donc que la série dans laquelle je vous invite est la série Nouveau Monde, qui a pour vocation de valoriser des idées, des initiatives qui préparent le monde de demain, plus démocratique, plus juste et plus durable. Ça peut être des projets citoyens, des associations, des mouvements populaires ou encore des initiatives citoyennes issues de la société civile et qui ont déjà préparé en fait les outils pour répondre aux problématiques politiques, économiques et sociales actuelles. Donc c'est une émission qui va se dérouler en différentes parties. Je vais vous accueillir les uns après les autres pour parler de différents aspects du projet RSA, réseau de solidarité donc active. Donc voilà, on va parler d'abord de comment le projet, qu'est-ce qu'est le projet concrètement, quels sont ses objectifs, à quoi il répond, où il en est aujourd'hui après quelques mois d'existence. Ensuite, on parlera un peu de son rayonnement dans la francophonie, puis comment ça s'organise au niveau régional, au niveau local, ensuite aussi au niveau national. Et on parlera encore un peu d'international avec Jérôme et on finira sur des témoignages et des expériences de membres actifs du RSA avec à la fois Frédéric, Pamela et Jean-Luc. Donc vraiment, merci à vous, à vous sept d'être présents. C'est un plaisir de vous accueillir sur le front médiatique. Donc on va commencer avec Gilles si la connexion est correcte et Mathias prendra le relais si c'est un peu trop difficile au niveau technique. Excusez-nous, on a des petits moyens. On n'est pas le monde ou BFM, mais on est dans une démarche sincère, authentique et on fait du mieux possible. Donc pour commencer, Gilles, rapidement, vraiment très rapidement, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?